bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien je suis très heureuse de vous retrouver donc on va voir un petit peu les messages de ce mardi ou pour ce mardi en tout cas de juillet j'espère tout le monde va bien et puis moi je suis toujours très heureuse en tout cas de partager ces petits moments avec vous alors on va tout de suite démarrer sur une petite note de l'oracle de licorne allez les messages pour ce mardi de juillet ces messages s'il vous plaît alors on va prendre ces messages qui viennent de tomber il y a une nouvelle passion ici qui vient vous stimuler alors une nouvelle passion une nouvelle envie en tout cas vous êtes vraiment tous assumés il y a quelque chose qui augmente votre énergie ici alors c'est un désir c'est un nouveau projet c'est quelque chose qui vous vous donne qui vous stimule et qui vous redonne de l'énergie alors ça peut être une passion alors passion pour 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 différents domaines mais il y a comme une belle énergie d'enthousiasme ici qui vient vous stimuler alors ça peut être un nouveau projet ça quelque chose en tout cas qui vous redonne du peps qui vous redonne de l'énergie et on voit bien que ici ça vous a peut-être demandé aussi de la patience avant de passer à l'action peut-être la confiance en vous tout simplement ça vous a demandé peut-être un peu de patience mais aussi comme je veux dire il y a un timing pour tout mais avec cette patience et bien on voit que là vous avancez on va plutôt tourner vers l'avenir ici et il y a comme une nouvelle énergie en tout cas qui vous stimule ici alors qu'est-ce que j'avais au dos de et que j'avais l'équilibre voyez vous allez pouvoir prendre le temps de vous détendre aujourd'hui je pense qu'ici il y a quelque chose qui se met en place et puis ici il y a un travail peut-être c'est un nouveau travail c'est un nouveau job mais en tout cas on vous parle bien de changement avec ce papillon de métamorphose mais là vous avez trouvé vraiment du plaisir dans les petites choses il y a quelque chose de meilleur qui vous attend voyez on a ces possibilités qui arrivent pour vous il y a vos attentes aussi vous allez combler dans votre attente puisque cette patience va vous redonner aussi le fait d'avoir confiance en vous il y a quelque chose qui vous stimule vraiment vers lequel vous avez vraiment envie d'aller alors ça peut être dans différents projets mais ça peut nous parler aussi de différents domaines évidemment alors un petit message des 22 arcane du tarot il y a un choix donc un choix de coeur voyez il y a bien d'énergie de passion donc ça peut nous parler d'amour évidemment mais c'est une passion c'est un choix c'est amoureux c'est un choix de coeur c'est une nouvelle énergie c'est un quelque chose qui vous tient à coeur ou il va falloir prendre des décisions alors peut-être que vous attendez aussi une décision mais ici on voit bien qu'il y a quelque chose de très profond ici qui touche à votre intrigue qui touche à votre passion qui touche à votre à votre enthousiasme sur des choix de coeur donc c'est un peu la guérison pour vous qui arrive sur des choix voyez alors ça peut-être la guérison du coeur ça peut-être un projet qui vous tenez à coeur et qui d'un seul coup bah en fait vous allez passer à l'action parce que vous avez peut-être tous les tenants aboutissants et que vous faites davantage confiance peut-être que ça a pris du temps et qu'aujourd'hui vous êtes en train de développer tout ça ça va juste chercher un petit message c'est un peu l'élan du coeur aussi hein donc c'est peut-être un engagement aussi hein envers vers un projet c'est qui c'est votre coeur aussi ça peut-être une belle équipe aussi dans le travail on nous parle d'être soudés de travailler c'est presque une bonne équipe en tout cas il y a des choix de faire que ce soit dans une relation dans un projet je pense que ça vous a demandé de l'effort de la patience de la persévérance avec ce chariot on n'a rien sans rien mais vous allez être récompensé vous allez pouvoir sortir de votre prison mortale avec ce diable il y a plutôt une réussite si professionnelle une réussite sur des projets vous allez pouvoir lâcher votre prison prison mentale hein on voit quelque chose qui se débloque quelque chose vous allez passer à l'action on voit que c'était dur mais vous allez être récompensé de vos efforts vous allez réussir à équilibrer votre vie dans différents domaines d'ailleurs ce chariot et cet égo c'est quand même des réussites que ça soit au niveau professionnel ou au niveau financier qu'est-ce que je pourrais vous dire également et bien écoutez pour moi les choses se mettent en place avec ce chariot donc ça peut être une reconnaissance ça peut être votre propre reconnaissance à vous pour ce que vous avez accompli pour que vous allez pouvoir vous féliciter il y a vraiment une progression vers le bonheur pour certains vous allez sortir aussi de vos addictions ou de vos habitudes malsaines quelque chose qui vous a peut-être attaché à un moment donné avec cet égo ici parce que c'est quand même l'emprise et puis là je pense que vous allez prendre la responsabilité d'une situation et vous allez faire les bons choix avec cette carte d'amoureux d'ailleurs donc vous allez passer à l'action, ce sont des choix des choix de coeur j'ai envie de vous dire et puis ça évolue puisque ce chariot fait évoluer les choses alors ce chariot c'est aussi les démarches ça peut nous parler aussi de réussite au niveau professionnel donc peut-être qu'il est à prévoir un déplacement peut-être un voyage pour certains d'entre vous mais en tout cas vous allez vraiment avoir cette victoire que ça soit matériel sur vos actions on a plutôt le succès et on voit il y a une grande volonté quand même de passion de quelque chose qui vous stimule et avec ce chariot c'est une grande volonté aussi actif qu'on a aussi le fait de vouloir évoluer le fait aussi de réussir mais en tout cas il y a du changement c'est une période de réalisation pour certains d'entre vous allez on continue on va aller chercher d'autres messages le donjon, solitude, obstacles donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous va un petit peu emprisonner mais bon il y a quelque chose vous allez sortir vraiment de votre emprisonnement alors peut-être que vous êtes résigné à un moment donné et que là il y a eu des pari par contre il y a pu y avoir des obstacles les obstacles peut-être c'est votre propre enfermement mais il y a quelque chose comme une nouvelle énergie où il y a une passion il y a un nouveau désir aujourd'hui et vous allez sortir de votre prison mortale aussi vous avez des clés vous êtes là mais voilà peut-être attendre aussi que vous preniez cette énergie quelque chose qui vient vous stimuler qui vient vous re-stimuler en tout cas pour aller de la vie donc on sort des obstacles c'est la fin de la solitude il y a une nouvelle envie qui est en train de naître une nouvelle envie de passer à autre chose donc pour moi il y a vraiment une évolution voyez on passe une étape pour une autre étape donc il y a plus audace il y a un nouveau voyage il y a vraiment une évolution pour vous alors il y a des recherches bien sûr peut-être que vous avez fait des recherches ça peut nous parler aussi d'apprentissage pour certains d'entre vous donc il y a eu un bouleversement à un moment donné mais on vous dit que c'est la fin vraiment il y a la fin la fin d'une situation de solitude d'obstacle de résignation en tout cas comme une nouvelle énergie qui naît pour vous et que vraiment c'est la naissance de nouvelle énergie sur une structure alors ça peut être un nouveau travail ça peut être toutes sortes de choses alors ça saute ça saute oui bon je pense que là on va sortir aussi d'un lourd fardeau on va sortir des épreuves peut-être de vos peurs aussi peur aussi peur d'affronter peur vous verrez il y a comme une sorte de peur et cette peur ou ces épreuves que vous avez vécues vous plongez dans votre enfermement mortale aussi avec ce diable donc pour moi c'est la fin vous voyez vous allez passer plutôt vers du sombre vraiment à la lumière même si vous avez vécu des épreuves ou un grand bouleversement vous dites que c'est la fin alors qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous oui il y a quelque chose qui vient dans la matière qui vient dans la matérialisation la prospérité vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez donc on part bien d'un état pour un autre vraiment il y a quelque chose qui vient vous simuler vous allez arrêter de vous faire manipuler aussi par votre mental alors si vous devez reprendre des études ou une sorte de recherche vous faites de vos recherches ça peut nous parler aussi d'apprentissage de formation on voit que peut-être pour certains vous ne croyez pas vous avez peur vous vous manquez peut-être de confiance en vous ou peur de se tromper aussi nous avons de l'ombre infonscient blessure bon je pense cette blessure vous a demandé aussi beaucoup d'introspection un travail mais en tout cas là on sort de cet état sombre il y a le pont ici donc il y a une transformation on a accepté peut-être certaines choses aujourd'hui mais aussi donc peut-être qu'il a fallu aussi le temps de cicatriser le temps de reprendre confiance en vous en tout cas on vous parle de transition de transformation parce que vous avez accepté certaines choses alors on a la chouette intuition protection sagesse donc vous allez suivre aussi la voix quand je dis la voix c'est votre intuition c'est votre connaissance je pense qu'il y a une certaine sagesse il y a une connaissance il y a une connaissance il y a une maturité derrière tout ça quand même peut-être aussi par rapport à des expériences mal vécues les périodes et des expériences aussi d'échecs que vous auriez pu rencontrer alors on va aller rechercher un petit message ici nous avons la sauge purification la libération il y a la régénération vous voyez il y a comme si on allait purifier les choses sur une situation sur un passé peut-être pour certains d'entre vous peut-être que vous sortez aussi de quelque chose qui a été lourd et que là vous reprenez aussi bien cette nouvelle énergie qui vous fait passer l'action d'ailleurs pour aller vraiment vers une réussite donc pour certains ça peut être professionnel aussi il y a un échec et là on prend cette énergie on cicatrise on a aussi la connaissance et la sagesse aujourd'hui la maturité pour savoir ce que l'on veut et ce qu'on ne veut plus et ce qui vous permet aussi de faire bien sûr la lumière sur tout ce qui était pardon donc pour certains il peut-être question d'enfermement parce que justement vous avez rencontré des épreuves où vous avez eu du mal à y voir beaucoup plus loin d'y voir beaucoup plus clair donc on voit bien qu'il y a des blessures ici mais là vous êtes je pense que c'est la fin ici vous êtes plutôt en train de purifier vous libérer il y a comme une certaine régénération pour vous qui vous fait aller de l'avance et qui vous pousse vraiment vers le fait de pouvoir réussir sa vie autour de nous dans différents domaines vous allez vraiment vers une réussite alors je prends les deuxièmes qui viennent de tomber oui il y a un lâcher prise ici il y a un lâcher prise et puis on a cette lumière donc pour moi vous allez vraiment vers l'abondance et le succès vous voyez cette clarté elle est là au dos de l'ex nous avons cette confiance aujourd'hui vous avez froid en ce que vous faites vous voyez vous allez avoir froid en ce que vous faites il y a une certaine énergie mais une certaine confiance et si vous faites la lumière sur peut-être un passé ou sur une situation ou des blessures vous verrez ici on vous annonce l'abondance et le succès les choses sont beaucoup plus claires vous retrouvez cette lumière cette lumière cette confiance également pour vous alors le foyer le nuit comme je vous disais le donjon c'est un petit peu votre refuge évidemment et ici on va vraiment vers des accords un engagement ou une union alors peut-être que certains on pourrait voir que certains vont passer des accords vont signer vont c'est dans l'engagement donc peut-être voilà ça peut nous parler de signature aussi officielle d'union d'accord d'engagement aussi au niveau professionnel ou d'autres d'autres sortes aussi d'engagement de signature en tout cas pour certains d'entre eux allez petit message de la mission de vie pour nos amis alors amorce un changement mais écoutez c'est tout à fait ça donc on va aller chercher un petit message du pouvoir du lâcher prise accueillir une complète guérison voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure il manque une guérison qui est en route ici une régénération purification libération de régénération c'est ce que je vous disais depuis le début donc on voit bien qu'il y a un changement qui s'amorce quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive dans ton fort intérieur tu sais très bien de quoi il s'agit pose la première pierre d'un nouvel édifice et on voit que vous allez accueillir une complète guérison donc ouvrez-vous totalement à l'amour aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique émotionnelle et spirituelle donc il y a vraiment ici une complète guérison que ça soit physique que ça soit émotionnel et spirituel allez on va passer aux relationnels bien sûr comme l'habitude on va les faire on va juste des petits messages des petits messages alors aller pour le relationnel le sentimentale et le relationnel aujourd'hui on va prendre le tarot l'auto-tarot allez c'est parti nos amis s'il vous plaît les petits messages pour ce mame 2 alors on va prendre tous les messages qui viennent de tomber comme j'ai l'habitude de le faire alors je vais peut-être commencer comme ceci donc nous avons le chariot on avance aussi sur le parcours pour certains on peut nous parler d'avancement d'avancer voyager vous déplacer en tout cas on vous annonce quand même une victoire donc une réussite par parcours peut-être de flamme jumelle on va voir après donc ce jugement c'est que vous avez tiré un prêt sur le passé donc on revient ici on a quand même des cartes majeures c'est quand même quelque chose donc peut-être que vous sortez d'une histoire ou d'un divorce puisqu'on peut nous parler de justice également et peut-être d'une nouvelle chance qui va vous donner une renaissance une résurrection mais il y a aussi ce jugement sur soi-même pour moi il y a un timing divin pour tout on nous parle également de doutes peut-être de doutes sur l'avenir de doutes peut-être si vous venez de rencontrer une nouvelle personne et on nous parle de devoir peut-être vous êtes passé aussi par une phase de jugement où vous avez dû peut-être comment je pourrais dire devoir s'affirmer on voit qu'il y a eu de la colère la colère des disputes peut-être un divorce une séparation qui s'est mal passé pour certains alors il y a beaucoup de doutes avec ceux-là en même temps doutes hésultations il y a eu un blocage et je pense qu'à un moment donné il y a eu un conflit au niveau du mental quand on vous parle j'ai une période d'angoisse de doute de crise moi j'ai comme ça et puis on a on a quand même le neuf de pique ici qui nous parle d'anxiété d'énergie tierce ou d'un contexte qui était toxique qui vous avait même fait vider on a quand même ce doute ici alors cette spiritualité croyez en vous croyez en vous croyez en vous croyez en l'avenir donc je pense qu'ici vous allez pouvoir affronter vos peurs vos doutes et que vous allez plutôt faire preuve de courage pour pouvoir bien sûr avancer sur votre parcours alors peut-être que certains ont rencontré de la manipulation de la trahison peut-être du mensonge passion alors on va voir sur le problème donc là on a plutôt aussi envie de créer peut-être ici de s'ouvrir de nouveau à l'amour puisqu'on nous parle d'amour et de passion ça peut nous parler encore qui est d'amour et de la passion pour d'autres il peut être question aussi que malgré tout vous avancez quand même sur ce parcours pour d'autres on verra qu'il y a peut-être de nouvelles rencontres si quelqu'un qui vous a vous attiré ou peut-être que vous êtes attiré toujours par une personne en tout cas on nous parle d'amour avec cette place de cœur qu'il peut nous parler soit de réconciliation pour certains d'entre vous mais ça peut être également l'amour de nouveau l'amour qui rentre dans votre vie et pour d'autres on verra qu'il peut être question d'énergie tierce en tout cas on a ce bonheur autour de d'être alors peut-être que ça peut nous parler d'une énergie tierce d'une nouvelle rencontre peut-être peut-être un jugement d'une différence qui s'est mal passé ou il y a eu pas mal de crises de doutes d'hésitation d'ailleurs voilà beaucoup d'angoisse de peur mais malgré tout vous allez faire face vous avancez quand même positivement ici on peut nous parler d'une énergie tierce ou on peut nous parler d'une nouvelle rencontre quelque chose qui vous amène le bonheur il y a comme une reconnexion ici le fou qui peut nous parler de renouveau aussi dans votre vie donc soit un nouveau départ ou soit une nouvelle rencontre en tout cas vous vous lancez vous vous lancez et le magicien donc on a vraiment un nouveau commencement pour vous avec une situation qui se rééquilibre donc la bonheur le bonheur vous attend on a ce fou qui nous parle de rencontre un nouveau départ et peut-être de reconnexion on peut nous parler ici d'attirance mais de passer l'action mais aussi d'un retour d'un retour à une connexion ou de renouveau dans un couple aussi mais pour d'autres on verra il y a peut-être un nouvel amour quand même qui vous attend vous verrez comment ça vous parle ici même si vous êtes dans le dit encore il y a le bonheur ici une reconnexion avec l'être aimé et pour d'autres il y a un nouveau démarrage évidemment quelque chose qui vous ramène la stabilité dans votre vie on a quand même la complétude avec cette reine de trèfle et peut-être la fin d'un site pour certains d'entre vous donc peut-être un cap à passer un cap difficile c'est un cap important il y a un changement pour d'autres on va tourner peut-être la page mais en tout cas vous allez plutôt aller sur le bon chemin avec votre vie qui se rééquilibre au niveau émotionnel allez petit message des couleurs allez petit message pour ce marbre de juillet donc on nous parle bien la couleur verpré donc lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos je le respecte et je fais une pause voilà les amis c'était les petits messages bien sûr j'ai ce mardi 2 je vous souhaite une excellente une belle journée en tout cas c'est un excellent mardi et puis je vous embrasse tous très très fort prenez bien soin de vous et puis moi je vous retrouve demain pour bien sûr une nouvelle lecture à très vite